Plusieurs Congolais attendaient beaucoup de la force régionale pour maintenir la paix ainsi que la sécurité dans l'est de la RDC. Quelques mois après son déploiement, les Congolais continuent certainement à crier, à crier parce que l'insécurité continue à battre son plan. Nous allons en parler avec les députés nationaux, Jean-Baptiste Kassekwa, à quoi joue l'EAC. Monsieur le député, bienvenue. Merci David. Voilà, vous veniez certainement de Norkivu et aujourd'hui il y a cette situation d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo et beaucoup de gens se demandent l'EAC. Qu'est-ce que l'EAC est en train de faire depuis son déploiement ? Alors peut-être avant de parler de ce qu'EAC serait en train de faire, il faut d'abord parler de la situation sur le terrain. A ce moment à l'heure où nous parlons, nos militaires sont en train de se battre depuis deux heures du matin au nord de Saké. Saké c'est à 27 kilomètres à l'ouest de Gouma. L'objectif c'est de contourner pour encercler Gouma. En fait, l'information nous avait déjà été donnée depuis longtemps. Et des acteurs de la société civile avaient déjà informé le commandement de l'EAC, avant même la prise de Kiwange et de Routchouro en date du 29 octobre. L'information sur qui l'est donc la stratégie du Rwanda et ses supplétifs du M23 était de contourner la ville de Gouma, venir couper la liaison entre Gouma, Minova et Sud Kivu par l'occupation de la commune rurale de Saké. Malheureusement, des dispositions idées n'ont pas été prises et manifestement, c'est à quoi travaillent le M23 RDF, à déclencher l'offensive depuis cette nuit pour prendre le contrôle de la localité de Gouma, de Saké. Bravo au FNTC qui tiennent depuis 48 heures jusqu'à maintenant. Mais est-il que toute la population s'est vidée de Saké, plus ou moins 90% ? Une partie en direction de Gouma, une autre en direction de Kiroche, Minova. De l'entretemps, plus loin à Roubaïa, c'est la débandade. La population résiste avec ses moyens de bord. Ce soir, vers 15h, nous apprenions que la population avait réussi à faire fuir le M23 de la cité de Roubaïa. Mais pour combien de temps ? A Karouba, Prète et Mouchaïki, les M23 sont là. Mais de manière étonnante, en tout cas, nos sources disent que c'est seulement 4 éléments du M23. Et la cité de Roubaïa est laissée entre les mains des 4 éléments. Mouchaïki sous contrôle M23. Bref, si la menace est sur ça qui venait d'être à se confirmer, Gouma serait définitivement coupé de toutes possibilités de ravitaillement. Parce que depuis le 29 octobre, Gouma est coupé de Teroutchougou. Depuis le 26 janvier, Gouma est coupé de toutes possibilités de ravitaillement à partir de Kichanga. Depuis, je crois, la semaine passée, Gouma est coupé par Mouchaïki de toutes possibilités de ravitaillement à partir de Massissi-Centre et de Roubaïa, Kabaya. Il ne reste qu'une seule voie, la voie de Minova, et qui est sur le point d'être coupé avec ces affrontements qui se passent actuellement autour de Saké. Plus loin, vers Kichiché, ce sont des affrontements permanents depuis la semaine passée. Et je reviens maintenant à votre question, que fait l'EAC. Mais, il y a longtemps que nous avons dit que Félix était en train de mentir au peuple congolais. Que l'EAC était la communauté des états agresseurs desquels on ne pouvait rien attendre. Que l'EAC n'était pas doté d'un mandat au facif. Contrairement à ce que Félix disait, qu'à l'entrée des troupes kenyans par l'Ouganda, l'M23, en aurait pour son compte, nous l'avons dit, sur ce plateau, que les troupes kenyans n'étaient jamais entrées par l'Ouganda. Que le matériel des troupes kenyans était passé par le Rwanda sous escorte de la police militaire rwandaise. L'EAC a publié trois feuilles de route. Le 23 novembre, la première feuille de route disait que l'M23 devait se désengager à partir du 25 novembre 2022. L'M23 n'a pas bougé d'un seul mètre. Bien au contraire, l'EAC se transformait à police du M23. Mais est-ce que vous ne voyez pas que c'est parce que le déploiement n'est pas encore arrivé à sa fin ? Parce qu'il faut que toutes les troupes soient déployées. Jusque-là, il n'y a que le Kenya qui a déjà envoyé ses troupes. Les Kenyans et aussi le Burundi de l'autre côté. Mais il faut que tous ces États déploient leurs troupes sur les seuls Congolais pour enfin dire s'il est assez pour intervenir ou pas. Comme je le disais un jour sur ce plateau, pour moi, sur le plan diplomatique, Félix doit être interpellé par tous les Congolais parce que nous ne pouvions rien attendre de l'EAC. Au contraire, nous avions des partenaires traditionnels de la RDC, notamment les États membres de la SADEC, auxquels le feu l'oral de Tésiré Kabila a fait recours à 98. Le Rwanda était à la porte de Kishasa à Kassangulu. Le Rwanda avait occupé même le barrage de Tinga qui tourna. L'Angola nous est venu à rescousse. Les Zimbabwe sont venus. Les Namibiens sont venus. En 2013, nous avons vu comment la République sud-africaine, le Malawi avec la brigade d'intervention rapide. Ils nous ont été d'un concours fort appréciable. Mais sur quelle base M. Félix a choisi de tourner le dos à ses partenaires au profit de l'Ouganda qui est parmi les agresseurs, au profit du Sud-Souda, un État en difficulté majeure, au profit du Rwanda qui assure le renseignement de la force régionale, au profit du Burundi, tous ces États qui sont acteurs de l'agression depuis 1996. L'erreur n'est pas consommée. Si aujourd'hui, le président Félix-Écédie veut revenir sur sa décision, vous ne voyez pas que ce sera aussi une erreur monumentale, c'est que les troupes d'Eleacé ne vont pas se laisser faire et laisser leur position comme ça. c'est que les M23 pourraient profiter pour certainement entrer au niveau des Goma. Parce que si Goma aujourd'hui n'est pas encore tombé, c'est qu'il y a les troupes d'Eleacé qui continuent à rassurer que Goma ne va pas tomber. Non, je viens de vous dire que Goma est asphyxiée. Au nord, les M23 se retrouvent au niveau de Kanyamahoro, c'est à moins de 17 km au nord de Goma. vous suivez quotidiennement comment au niveau de Roussayo les Jadier M23 tirent sur des hélicoptères des Nations Unies, deux hélicoptères à Roussayo. C'est à moins d'une quinzaine de kilomètres au nord de Goma. Et maintenant là, ils sont en train de couper, vouloir couper la route au niveau de Sake à 27 km. Donc, que Goma ne soit pas occupé aujourd'hui par les éléments du 1-23. Et quand nous disons qu'ils soient à 17, 15, 23 km, cela veut dire qu'il n'est pas exclu qu'ils soient dans la ville de Goma à tenue civile. Donc, qu'on ne se fasse pas d'illusion autour de l'EAC, j'ai appris que leur mandat de la force régionale se termine d'ici le 3 mars, eh bien, cette force doit simplement dégager notre territoire. Et dégager les postes ou les positions que ces postes que ces forces occupent. Vous ne voyez pas que l'EM23 viendrait aussi ? Alors, je disais... L'EM23 avait dit que les postes laissaient que les FADC ne pouvaient pas occuper. Seuls peut-être l'EAC. mais avez-vous appris une seule journée où les forces de l'EAC ont attaqué l'EM23 ? L'EAC se trouve à Kibumba, 27 km au nord de Goma. Les troupes rwandaises entrent et passent par là matin, midi, soir sous la barbe de l'EAC. l'EAC a dit aller occuper la position de Roumangabo, le camérité de Roumangabo que l'EM23 n'avait jamais occupé. Mais la position de l'EM23 était tout autour. Cela n'empêche pas la présence des troupes kenyanes n'empêche pas aux troupes rwandaises sous couvert du M23 de faire toutes leurs manœuvres, d'aller au contraire. N'est-ce pas ? s'est déployé à Kichanga. Ils ont pris Kichanga le 26 janvier sous la présence du M23. Ils ont pris Moucha qui la semaine passée progresse. Je veux vous dire contrairement à la situation de 2012-2013, aujourd'hui, Félix laisse au M23 au Rwanda les soins de sa racinée dans le Masisi apprenant notamment la position politiquement stratégique de Kichanga à se prolonge à Roubaïa. C'est la chaîne roubaïa. C'est le site minier qui est là. C'est le site, non seulement le site, mais les coltas se retrouvent sur toute cette chaîne de montagne du coltas qui va de Karuba, Roubaïa jusqu'en Ngongu. Ngongu ouvre sur les sur... qui vous... Je disais qu'en 2013, le M23 n'avait pas eu le temps de se consolider dans cette position. Mais parce que Félix leur laisse le temps... Aujourd'hui, ils se sont consolidés. Ils se consolident, ils s'enracinent. Ils sont en train aussi de menacer... Cette position-là avait été occupée par le CNTP au sortir de la guerre du RCD. Il a fallu à la République quatre ans pour venir en bout de l'agression sous le CNTP. Soit de 2004 à 2009. Et aujourd'hui, allègrement, on laisse au M23 d'aller reprendre ces positions-là parce que à partir de Ngongu, à partir de Roubaïa, eh bien, ils visent maintenant descendre sur Walikale pour occuper tous les sites miniers de ce territoire-là et pouvoir financer la guerre. Et donc, si rien n'est fait, nous sommes partis pour une guerre qui risque de ne pas s'achever dans trois mois, dans une année. Nous risquons de partir pour une guerre de longue durée alors que depuis Tchanzou, depuis Bounagana, depuis Kiwanja, depuis le Tongo, Bambou, Kishishi, Kichanga, les Fardessé avaient la possibilité de reconquérir toutes ces situations-là. Mais, Félix a préféré entretenir un flou, un chaos, une confusion totale dans la chaîne des commandements plus de 20 généraux à Goma. Et si vous mettez ceux qui sont dans la partie Grand Nord, vous avez une trentaine de généraux. Rien qu'en Honor Kivu alors qu'en 2013, nous n'avions que feu général l'hélicien Baouma, qui assurait l'unité des commandements. Et sous ces ordres, il avait, je pense, le colonel, Femamadou Ndala et celui qui est devenu général Tchirmami, avec les unités sur les hommes de troupes, en collaboration avec la population, ils ont fait du bon travail. Mais, je viens de ça que, j'étais à ça que le 15, le 3 mois, j'ai noté, n'est-ce pas, des informations faisant état, des conflits de pouvoir entre différents commandants, on ne sait pas à qui on doit demander des comptes, qui donne ordre à qui, c'est la cacophonie totale, et Félix entretient délibérément ça. Et sur le terrain, les FADC se comportent très bien sur le terrain. Des hommes de troupes concentrent des sacrifices énormes, mais lorsque vous avez des commandants qui sont en conflit les uns avec les autres. Des commandants, nous les prenons, ils se tournent plutôt dans les hôtels à Goma. Bahouma vivait à Kiloriwe, vivait à Munigui, il installait toujours sa tente sur les lignes de front pour motiver les hommes de troupes, mais plus grave, Félix joue le rôle des commandants suprêmes de ces militaires-là. Il a juré qu'il était prêt à mourir pour le retour de la paix à l'être de la NTC. Mais pendant ce temps, il ne peut pas mourir. Il ne faut pas qu'il meure. La guerre de Kamayola, je ne termine pas. Aujourd'hui, il faut certainement gagner cette guerre. Nous aimerons que les gens vivent. Nous, Mobutu, disais-je, il est descendu jusqu'à l'Uberizi, la guerre de Kamayola. Mais pourquoi Félix s'interdit aujourd'hui de descendre à Goma ? Mais il était à Goma. Il était à Goma. La dernière fois, c'est lorsqu'il a rencontré son frère Kagame. Il était à Goma, même à Béni. À juin 2021. Juin 2021, les offens du 21-23 ont commencé le 8 novembre 2021. Jusqu'à ce jour, il fait au moins deux voyages par mois à l'étranger, mais jamais sur la ligne de Tefro, même lorsqu'on dit Kichanga est tombé, Bounagan est tombé, Routou est tombé. J'ai même appris que le chef d'état major général est rentré par Moubambiro sans descendre sur la ligne de Tefro pour voir sous quelles conditions vivent les hommes de Trope. Mais ils sont en train d'activer l'aile diplomatique afin... Au plan diplomatique, c'est un fiasco. C'est un fiasco total, ne nous voulons pas la face. Mais comment un fiasco ? La feuille de route du 23 novembre 2022, non appliquée. Ils se sont réunis à Boujoumboua disant que l'1-23 devait se retirer le 15 janvier 2023. Au contraire, l'1-23 a progressé, a pris le contrôle de Kichanga le 26 janvier. Ils ont à nouveau promis que l'1-23 se désengagerait à partir du 28 février, c'est-à-dire demain. Au contraire, l'1-23 pra Moussaki, pra Roubaïa, aujourd'hui, menace de prendre Saké. Bref, sur le plan diplomatique, eh bien, Félix a totalement échoué. Oui, mais... Sur le plan de la mobilisation de l'Union... Il a été à Genève pour certainement condamner... Ce sont tes voyages et tes promenades. Condamner ce qui se passe dans l'Est, avec ça, c'est que ça va créer des pressions, tout ça, c'est pour que le Rwanda soit certainement condamné. C'est une distraction. Sur le plan de la mobilisation nationale, je ne vois pas, tu sais qu'il dit, l'attitude d'un chef dont le pays est agressé. Comparé avec le président ukrainien, Félix, on dirait que c'est la fête. Il est à Fête, là où il y a mariage, il faut qu'il honore, c'est bien beau. Il est en train de faire des voyages diplomatiques. Mais lorsque vous voyez son attitude, il ne traduit pas la gravité de la situation et ça, c'est horrible. Souvenez-vous que l'aura désirée Kabila de comment il a mobilisé la population congolaise pour que les jeunes de Kishasa se dressent contre l'agression et le mettent en échec. Mais aujourd'hui, vous avez une population disposée au nord, au sud, à Nitori, sur toutes les thèmes de la RDC. mais il manque un lutteur charismatique pour le mobiliser. Sur le plan militaire, c'est pareil, je disais, Mobutu, Péassona, serait descendu pour installer sa tante à Mouchaké. Et si Félix serait descendu pour établir sa tante, ne serait-ce qu'à Sake, il contrôlerait la situation, il saurait est-ce que le militaire a mangé ou pas, ça retournerait du moral aux hommes de taux et la donne aurait changé. Mais il est totalement absent. Il n'est pas donc l'homme de la situation. Merci beaucoup. Donc, jusque-là, l'EAC ne fait pas bien son travail. Non seulement l'EAC, mais également toutes ces troupes étrangères ne nous apporteront rien. La solution, il faut assainir la chale des commandements et les fantaisies, assurer l'unité des commandements, éviter d'affamer nos militaires. Je termine par la... mes recherches démontrent que à un militaire sur la ligne de froid on donne pour 30 jours un demi kilo de riz plus un kilogramme de farine de maïs plus un kilogramme de haricots. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça ? Raison pour laquelle nous avions plaidé pour la convocation d'une session parlementaire extraordinaire pour que l'on tire les oreilles du ministre de la défense parce qu'en fait en affamant les militaires en entretenant la confusion de la chaîne des commandements le pouvoir à place se montre complice de l'agression de notre pays par le monde. Merci beaucoup M. Jean-Baptiste Cassecois surtout de votre passage. Nous allons cette fois-ci changer de chapitre pour parler du processus électoral à RDC.